Musique Musique Enlève ce qui cause nos poumons Enlève ce qui cause nos problèmes Fruits quoi nos situations Va profond Va profond Nous voulons provoquer le ciel Nous disons bien Va profond Enlève Enlève ces choses Enlève tout ce qui plante nos vies Enlève tout ce qui plante nos vies On a lâché maladie sous maladie On lève tout ce qui plante nos vies Fruits quoi nos vies Nous te demandons va profond Nous te demandons Va profond Va profond Et toi puissant, puissant Puissant, puissant, puissant J'ai puissant pour sauver J'ai puissant pour guérir Mais tu es encore puissant aujourd'hui Tu es encore puissant aujourd'hui Puissant, 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 puissant Pour réaliser des projets Puissant, puissant Pour manifester ta voix Puissant, puissant C'est vrai puissant Puissant, puissant, puissant Puissant, puissant, puissant Oui Seigneur, tu es puissant Puissant Nous déclarons puissant Puissant, puissant, puissant Puissant pour libérer Puissant, puissant Puissant pour guérir Puissant pour sauver Puissant Puissant Tu es puissant Puissant, puissant, puissant Tu es accueilli, puissant, puissant Tu es accueilli, puissant, puissant Tu es accueilli, puissant, 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 puissant Respecter, accueillir, quand Tu es le puissant, puissant, sainte et puis Tu es en ordre. Respecter, accueillir, tu es le puissant, sainte et puis Tu es en ordre. Respecter, accueillir, tu es le puissant. Puissant, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli, puissant, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli, puissant, Saint-Esprit, tu es honoré. Tu es respecté, accueilli, puissant, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli, puissant, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli, puissant, Saint-Esprit, tu es honoré, respecté, accueilli, puissant, Saint-Esprit, tu es honoré. Tu es respecté Tu es accueilli Puissant Puissant Saint-Esprit Levé, 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 levé Un des autres moyens de louer Dieu c'est hymnéo Hymnéo c'est santé des cantiques Hymnéo c'est lever vers lui un chant nouveau Alors que tu l'acclaves et l'air devant lui Un chant nouveau Alors que tu l'acclaves et ton Dieu Tu ne sais pas si nous ne sommes pas en train de faire J'ai oublié de te dire la prédication a déjà commencé La prédication a déjà commencé Alors l'internue lui a dit hymnéo Seigneur à donner pour ceux qui l'aiment Mais y'a des mots si je vais lever vers mon Dieu Acconté que nous voulons Dans ce jour merveilleux Où il s'est souvenu de moi Je vais lever vers mon Père Acconté ta donation Dans ce jour d'excellent Dans ce jour d'excellent Où il s'est souvenu de moi Je veux préparer ta volonté Et sans fidélité Et sans fidélité Tu verras ta nerf de tout C'est mon Seigneur Mais ce n'est pas connu Mais tu me connu Nous voulons juste à toi Nous voulons juste à toi Juste à toi Juste à toi Y'a des mots J'ai des mots avec toi A cantique d'amour et sûrement A cantique de louange Oh, 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 oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Acclamons notre Seigneur, ं c sains 95 ans, ne réígenons à sa présence, par des inflammations, et des cris de joie, donc médicien, nouvel est le Seigneur, Par la lune, par la lune, par la lune, par la terre de la bâtrine, par les cymbales, nous élevons notre Seigneur, nous élevons notre Dieu. Magnifique présence de Jésus, magnifique présence de notre Dieu. Oh Seigneur, merci pour ta présence ce matin, merci encore pour ta grâce, alors que nous allons enseigner, la même présence va rester, dis-moi un bon amène, car le thème que nous commençons aujourd'hui, c'est la prière efficace, et nous voulons que nos prières deviennent efficaces, dis-moi un bon amène, dis-moi un bon amène, et ce matin nous allons voir pourquoi il faut que nos prières deviennent efficaces, pourquoi il faut que nos prières deviennent efficaces, dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène, alors, salut, on salue juste ton voisin, dis-lui, tes prières seront efficaces, tes prières seront efficaces dans le nom de Jésus, amène, et nous pouvons prendre place dans cette atmosphère, hallelujah, hallelujah. Alléluia, oh merci Seigneur, merci encore pour tes grâces et merci encore pour tes bontés. Nous te bénissons encore, merci Seigneur encore pour ce moment, Seigneur, conduis toutes choses pour ta sainte gloire. Et qu'un peuple dise, qu'un peuple dise, amène, ça veut dire ainsi soit-il, ça veut dire que lorsque tu dis amène, dis-le de manière de ce que tu crois véritablement, qu'ainsi soit-il sera dans ta vie, dis-moi un bon amène, amène. Donc bienvenue à toutes et bienvenue à tous pour ce moment particulier dans la présence de Dieu, dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Ok, comme je vois que certains sont en train de faire une tête un peu compliquée, donc tu vas regarder ton voisin, tu vas le sourire ce matin et tu vas lui dire que l'éternel Dieu est là, il est l'esprit de joie, il est l'esprit de paix. Et donc regarde ton voisin, regarde-le, tu lui souris, s'il te plaît. Détendu, nous sommes dans la présence de Dieu, dis-moi un bon amène. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Ce matin, je ne serai pas très long. Allez, celle-ci, on peut couper. Alléluia. Amen. Amen. Je pleure en gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce matin, nous entamons une nouvelle série importante qui est sur le thème de la prière efficace. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nos prières deviennent de plus en plus efficaces, dis-moi un bon amène. Il veut améliorer l'efficacité de nos prières. Et l'ami nous dit en Matthieu 6, verset 5, à partir du verset 5, d'abord on va prendre ce que Jésus disait à ses disciples. Parce que tu vois, les disciples observaient Jésus. Et à chaque fois qu'ils regardaient Jésus, ils ont vu Jésus multiplier le pain. Ils ont vu Jésus guérir des malades. Ils ont vu Jésus parler avec autorité. Ils ont vu Jésus faire des grands prodiges. Ils ont vu Jésus ne jamais s'inquiéter. Et quand tu regardes cela, tu dis, mais Seigneur, mais c'est quoi ton secret? Qu'est-ce qui fait que tu arrives à faire toutes ces choses? Et ses disciples, ils ont demandé cela à Jésus. Et Jésus n'a pas fait genre, non, 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 je ne vous le dirai pas, non. Jésus a révélé le secret de tout ce qu'il faisait. Et il a dit à ses disciples, il a montré à ses disciples que la différence se faisait dans sa vie de prière. Dis-moi un bon amène à cela. Quand tu observes toutes les personnes qui ont percé avec Dieu, qui ont avancé avec Dieu, ce sont des gens où leur vie de prière était efficace. Où ils passaient du temps dans la prière, mais ils priaient comme il faut le Seigneur. Et Jésus nous dit en Matthieu 6, lorsque ses disciples lui ont demandé, ils l'ont dit, « Mais Jésus, comment, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que nous devons faire? » Ils l'ont dit, « Jésus, s'il te plaît, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. On veut avoir les mêmes résultats que toi. On veut parler comme toi. On veut agir comme toi. On veut être à l'image et à la ressemblance de Dieu comme toi tu es. » Ils l'ont dit, « Seigneur, apprends-nous à prier. Est-ce que tu me suis? Amen. » Et en Matthieu 6, il leur dit justement la prière de notre Père. Matthieu 6, à partir du verset 5. Il dit, « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues ou au coin des rues pour être vus des hommes. » Il dit, « Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Dis avec moi ton Père. Ton Père qui est dans le secret et ton Père qui y voit dans le secret te le rendra. » Il dit verset 7, « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de parole, ils seront exaucés. » Il dit, « Non, ne leur ressemblez pas car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. » Il dit verset 9, « Voici donc comment vous devez prier. » Il disait à ses disciples, « Je vais vous présenter un modèle pour prier. » Ce n'est pas une récitation que nous devons faire parce que la religion nous a appris à réciter. Mais Jésus n'a pas dit, « Ce n'est pas une récitation, mais c'est un modèle que nous devons suivre. » Il disait, « Voici le modèle comment vous devez prier. » « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit certifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. » « Pardonne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » « Mais délivre-nous du mal. » Dans la version sommaire, il est écrit, « Alors que nous nous passons dans la tentation, accorde-nous de triompher de la tentation. » « Dis-moi un bon Amen. » « Et dis, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. » Et on dit, « Amen. » « Dis-moi un bon Amen. » Est-ce que je parle à des gens qui veulent véritablement que leur vie de prière s'améliore ? « Alors dis-moi un bon Amen. » « Dis-moi un bon Amen. » Je te le dis à chaque fois dans la présence de Dieu. Réagis à la présence de Dieu. Réagis à cette présence. « Dis-moi un bon Amen. » Et Jésus a voulu enseigner à ses disciples comment prier parce que Jésus voulait que ses disciples voient une amélioration dans leur prière. Et ce matin, je le crois, Dieu veut que nous exagérions dans la prière. C'est-à-dire que nous puissions augmenter dans la prière, multiplier nos prières, rendre nos prières beaucoup plus fructueuses. Il veut que maintenant que le niveau d'exhaustement soit augmente, soit agrandi. « Dis-moi un bon Amen. » Nous avons déjà eu des exhaustements. « Dis-moi un bon Amen. » Mais nous voulons plus encore avec notre Seigneur. Et j'aime ce que Pasteur Mohamed Sanogo dit dans la série « Huit étapes pour améliorer l'efficacité de ses prières ». Il dit que le standard que lui s'est établi, le standard qu'il a fait, c'est que toutes prières faites au nom de Jésus, selon sa volonté, doivent être exaucées. « Dis-moi un bon Amen. » « Que ce soit notre partage au nom du puissant Jésus. » « Dis-moi un bon Amen. » « Dis-moi un bon Amen. » Et parfois, on dit qu'on n'obtient pas la prière, les enseignements de nos prières à cause de notre foi. C'est vrai. Parfois, ça peut être vrai. Mais Jacques nous dit en Jacques 4, verset 3. Il nous dit « Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire aux passions. » Jacques disait que parfois, on n'obtient pas parce qu'on demande mal. Mal demander, c'est-à-dire ne pas savoir comment parler à Dieu, ne pas savoir comment présenter nos requêtes à Dieu, ne pas savoir comment s'approcher de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus nous dit « Je mets devant vous un modèle, un modèle que vous devez suivre. » Nous allons suivre ce modèle dans les prochaines semaines. « Dis-moi un bon Amen. » « Dis-moi un bon Amen. » Qui veut que l'efficacité de ces prières soit maintenant différente ? « Dis-moi un bon Amen. » « Dis-moi un bon Amen. » Ce matin, je veux juste inciter, cesser d'insister. C'est le début, c'est l'introduction. C'est pourquoi nos prières doivent être efficaces. Pourquoi elles doivent être efficaces. La première chose, c'est que tu dois comprendre, c'est qu'il y a plusieurs écoles de prière avec Dieu. Il y a plusieurs étapes de la prière avec Dieu. Lorsque tu commences, tu ne sais pas forcément prier. On t'apprend qu'il faut prier. Et tu commences à prier. Et en début d'année, nous avons appris la prière, nous avons appris comment prier de manière inspirée. Et nous avons expliqué que la prière, le premier but de la prière, c'est de rentrer en relation avec Dieu, en communion avec Dieu, établir une intimité, une proximité avec Dieu. C'est ça que Jésus disait à ses disciples. « Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». C'est-à-dire, ne considérez pas Dieu comme quelqu'un de lointain. Parce qu'avant, les Juifs ne prononçaient même pas le nom de Dieu. Dieu pour eux était tellement saint, que même lorsqu'ils écrivaient des manuscrits, quand ils devaient prendre, écrire le nom de Dieu, première chose, ils s'arrêtaient. Ils allaient se laver les mains. Ils prenaient le temps de prier. Ils prenaient une plume spécialement taillée, juste pour écrire le nom de Dieu. Et ils écrivaient le nom de Dieu. Après, ils s'arrêtaient et après, ils continuaient. Ils respectaient Dieu. Mais pour eux, Dieu, c'était quelqu'un de très lointain. Et Jésus, la première chose qu'il a révélée comme nom aux gens de son époque, c'est que Dieu n'est pas un Dieu lointain, mais qu'il est « Notre Père ». Dis-moi un bon amène. C'est-à-dire qu'il n'est pas loin. Il veut établir une relation entre nous, ses enfants, et avec lui. Dis-moi un bon amène. La prière est avant tout une affaire de famille. Dis-moi un bon amène à cela. Ah oui. Et en début d'année, nous avons appris comment prier de manière inspirée. Pourquoi prier de manière inspirée ? Parce que nous avions expliqué que nous ne devons faire pas de détermination pour rencontrer Dieu dans la prière. Nous devons comprendre qu'il faut apprendre à honorer Dieu. Dis-moi un bon amène. Récoute ses prédications. Ça va être la continuité de ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Et le pasteur Yvan, il y a quelques semaines, vous pouvez écouter les prédications sur internet, il a parlé sur la prière persistante. La prière persistante, c'est en Luc 18, où une femme allait devant un juge unique. Le juge unique, c'est l'image du diable. Et la Bible nous montre que nous devons continuer à prier encore et encore jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Dis-moi un bon amène. Jusqu'à ce que l'exaucement arrive. Ça, c'est la prière persistante. Mais avant la prière persistante, il faut apprendre à prier efficacement. Parce que beaucoup, parfois, nous avons prié longtemps, mais sans avoir vu l'exaucement. Beaucoup nous avons demandé des choses, mais sans avoir vu l'exaucement. Parce que la prière n'était pas encore efficace. Mais la prière, nos prières seront de plus en plus efficaces. Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Et comme tu le vois, si tu assistais à tous les moments de prière, tu vois que notre façon de prière a changé. Dis-moi un bon amène si tu étais là. Alléluia. Et ce matin, voyons d'abord les pensées erronées que nous avons par rapport à la prière. Et je t'en prie, si tu n'as pas encore fait le cours 201 sur les trois piliers de la maturité spirituelle, la prière en fait partie. Suis le cours 201, dis-moi un bon amène. Ne nous arrêtons pas juste au cours 101 sur les fondements. Allons jusqu'au 201 et continue tous les cours. Le 301 sur comment servir Dieu. Le 301, comment découvrir son appel. Faisons tous les cours, c'est pour notre bénéfice. Dis-moi un bon amène. Et dans le cours 301, la première chose, la première pensée qu'on enlève de la tête de nous tous, beaucoup se disent, je n'ai pas besoin de prier parce que de toute façon, Dieu fait sa volonté. Puisque Dieu a une volonté, je n'ai pas besoin de prier, puisque Dieu de toute façon, il fait sa volonté. Mais dans le cours 201, on te précise que Dieu a dit, en psaume 115, verset 16, on peut le mettre s'il vous plaît, psaume 115, verset 16, il nous dit quoi ? Les cieux sont les cieux d'eux, mais il a fait quoi ? Il a donné la terre au fils de l'homme. Le fils de l'homme, c'est qui ? C'est les êtres humains. Ce verset nous dit quoi ? Il nous dit que Dieu a donné la terre au fils de l'homme. C'est-à-dire qu'il a donné aux hommes l'administration, la direction, la responsabilité de la terre. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? A dire que moi je te suis. Est-ce que tu veux venir, Éric, s'il te plaît ? Par exemple, j'ai ma Bible aujourd'hui. C'est un exemple, je la reprends après. Si maintenant j'ai dit à Éric, Éric, je te donne ma Bible. C'est un exemple. Je te donne ma Bible. Et maintenant, à qui appartient la Bible maintenant ? Appartient à qui ? Est-ce qu'elle m'appartient à moi ? Non ? Et si je veux jouir de la Bible, je dois faire comment ? Si je veux pouvoir l'utiliser, je dois faire quoi ? Je dois faire quoi ? De ? À qui ? Mais pourquoi Éric ? Parce que c'est à lui. Amen. Si Éric fait n'importe quoi avec la Bible que je lui ai donnée, est-ce que je peux dire quelque chose ? Pourquoi ? C'est à lui. Et si Éric la donne à quelqu'un d'autre, est-ce que je peux dire quelque chose ? Non. Et c'est ce qui est arrivé quand Adam a confié l'administration de la terre à Satan. Mais moi je ne peux rien faire. Sauf si je demande à Éric, ou plutôt si Éric me donne l'autorisation d'utiliser sa Bible. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ou pas ? Amen. Et c'est la même chose avec Dieu. Dieu nous a confié l'administration de la terre. Dieu nous a confié la responsabilité de notre vie. Dieu nous a confié l'administration de prendre nos choix et nos directions. Nous avons le libre-habit. Mais ce qui fait la différence, c'est où je dis, Seigneur, viens, je t'invite à prendre le commandement, la direction de ma vie. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Dis-moi un point amen à cela. Dis-moi un point amen à cela. Amen. Merci Éric. C'est-à-dire que Dieu nous a confié l'administration de la terre. Et c'est pour que lui puisse intervenir, pour qu'il puisse agir. On doit lui dire, mais Seigneur, nous te laissons. pleinement. Déjà, on le verra dans le prochain sommeil. On l'invite à venir, mais pas seulement l'inviter. Lui laisser entièrement tout le règne. Dis-moi un point amen. C'est pour ça que la suite d'après, il dit que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Mais pour que sa volonté se fasse, il faut d'abord que je lui laisse entièrement le règne de ma vie. Dis-moi un point amen. Parce que certains veulent dire, Seigneur, intervient. Fais ce que tu veux. Va agir dans ma vie. Exauce-moi. Mais est-ce que tu as donné les règnes, le pouvoir à Dieu ? Parce que lorsqu'on est élu, un président, aujourd'hui, tous les systèmes politiques dans différents états, souvent, le président n'a pas tous les pouvoirs. Parce que c'est confié au Parlement et parfois, il y a d'autres organes politiques qui empêchent, lorsque le président veut mettre une loi, il y a d'autres organes politiques qui peuvent contrecarrer la loi. Donc, le président ne peut pas mettre en place sa politique. Mais lorsque je dis à Dieu, non seulement je t'invite, non seulement je décide que c'est toi qui va prendre le règne, le contrôle de ma vie, alors il peut faire sa volonté. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Et par la prière, je dis au Seigneur, je t'invite à venir régner dans ma vie, à venir prendre possession de ma vie et en faire ce que toi tu veux puisque toi tu connais plus que moi-même. Dis-moi à moi, amen. Dis-moi à moi, amen. Et Jésus, Dieu a un numéro de téléphone, Jérémie 33, 33, le numéro de téléphone de Dieu, Jérémie 33, il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais même pas, dont tu n'as même pas conscience. Je prononce au nom de Jésus alors que tu vas faire le numéro de Dieu, 33, 3, il va te répondre, il va t'annoncer des choses à venir. Dis-moi, un bon, amen à cela, oh oui. Hôte cette pensée de dire que Dieu fait sa volonté, c'est faux. Regardez ce monde, comment il est. Aujourd'hui, il y a plein de problèmes, beaucoup de violences, mais dans beaucoup de domaines, dans beaucoup d'institutions, on a enlevé Dieu. Voici le résultat d'un monde où on a enlevé Dieu. Mais ce ne sera pas notre partage dans le monde, dans le monde, Jésus. Dis-moi, un bon, amen. Et la deuxième chose que nous devons enlever dans notre tête, c'est, si Dieu m'a donné toutes choses, alors, je n'ai pas à demander. Si Dieu m'a donné toutes choses, si, si, il a déjà tout prévu pour moi, je n'ai pas à demander. Si Dieu a pour moi des promesses, si Dieu a pour moi des prophéties, je n'ai pas à demander. Et la semaine dernière, je vous ai parlé, lorsqu'on a parlé de comment vaincre l'esprit de dépression, je vous ai parlé de Jésus qui était à Gethsémane. À Gethsémane, je vous ai dit, c'était l'endroit du présoir, l'endroit où Jésus devait prier pour que la volonté de Dieu se fasse. Et en Hébreu 5, verset 7, en Hébreu 5, verset 7, lisons-leur ensemble. Hébreu 5, verset 7, il nous dit que c'est lui, au sujet de Jésus, qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec l'arme des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Il dit ici, il disait quoi? Il disait que Jésus, lorsqu'il était dans les jours de sa chair, c'est-à-dire lorsqu'il était dans un corps humain, il a prié. Il a présenté à Dieu avec des cris, des supplications, des prières au Seigneur. Il disait, Seigneur, que ta volonté se fasse. Et il priait, pas, pas, pas pour éviter d'aller à la croix. Il priait que la mort ne puisse pas durer sur lui. La mort, c'est soit qu'il ne mourrait pas du tout ou soit qu'il mourrait et qu'il puisse ressusciter. Est-ce que tu me suis? Et l'Ami nous dit qu'il a été exaucé. Il a été exaucé. Pas qu'il est mort. Sa prière, ce n'était pas le fait de mourir à la croix. Mais il a prié que la mort ne puisse pas le retenir. Et il a prié avec l'âme, avec supplication, avec intensité. Rappelle-toi. On a dit qu'il priait de tout son être, de toute sa personne. Il disait, Père, que ta volonté se fasse. Père, tu as dit à David pour plusieurs centaines d'années avant. David avait vu, il avait dit que mon corps ne connaîtra pas la corruption. C'est-à-dire que mon corps ne restera pas dans le tombeau. David avait déjà vu ça. Dans les prophètes, les prophètes avaient annoncé que le Messie avait ressuscité. Ils avaient déjà annoncé cela. Cela a été déjà écrit par plusieurs prophètes. Cela avait déjà été annoncé. Mais Jésus, dans le jour de sa chair, a décimé, a prié, a demandé, a supplié avec larmes, avait pli pour que la volonté de Dieu se fasse. Et la volonté de Dieu s'est faite. C'est pourquoi le troisième jour, la Bible dit qu'il fut ressuscité. Après deux jours dans le tombeau, le Saint-Esprit a redonné vie à son corps et il est sorti du tombeau. Dis-moi un bon amène à cela. Dis-moi un bon amène. Il a été exaucé. Mais pour être exaucé, il fallait qu'il prie. Il fallait qu'il demande. Mais pas gentiment. Parce que vous savez, il y a des promesses qui sont tellement importantes, tellement cruciales, que ce ne sera pas juste cinq minutes de prière qu'il te faudra. Ça te fera plusieurs années, plusieurs moments d'intensité dans la prière. Parce qu'il y a des promesses que Dieu a pour ta vie qui sont tellement essentielles que ça peut changer la face du monde. Dis-moi un bon amène. Jésus devait être ressuscité. C'est déjà un sujet tellement important parce que ça allait changer toute la face du monde. Parfois, quand les choses n'arrivent pas, c'est parce que le sujet que tu es en train de prier là, il est tellement important, tellement essentiel. Il va nécessiter tellement de puissance de Dieu, tellement d'autorité de Dieu. Il va nécessiter tellement un miracle extraordinaire que tu ne peux pas juste te dire, bon, je prie cinq minutes, je verrai. Mais non, tu dois prier sans cesse, tu dois réclamer à Dieu, tu dois supplier à Dieu, tu dois faire des supplications. Cela veut dire aujourd'hui, je ne dors pas dans mon lit, je dors par terre. Aujourd'hui, je ne mange pas. Tu dis à ta femme, là, plus de relation, on va prier le Seigneur, on va chercher Dieu. Tu sais, d'un moment de supplication, parce que cette promesse-là est tellement importante, elle va changer toute ta famille. Dis-moi un bon amène. Et Jésus a prié, il a demandé, et pourtant, c'était écrit. Pourtant, c'était annoncé. Et pourtant, ça avait été prophétisé. Mais Jésus a décidé de chercher Dieu, de le réclamer, parce qu'il savait que la parole de Dieu devait s'accomplir. Dis-moi un bon amène. Non seulement, je dois lui demander d'intervenir, mais non seulement, je dois lui demander d'intervenir, mais je dois créer une atmosphère, une présence, une atmosphère de foi, une atmosphère d'exaltation, et m'attendre à Dieu pour qu'il puisse réaliser ses projets. Dis-moi un bon amène à cela. Oh ! Ne pense pas à ce que Dieu a donné ou à ce que Dieu a dit qu'il ne faut pas demander loin de là. Et on voit avec le fils prodigue en Luc 15, le grand frère. Le grand frère s'est plaint parce que le père avait tué le Vaugras pour le deuxième fils. Et le père lui a dit, mais tu es avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il dit, mais pourquoi tu n'as pas demandé toutes ces choses sont pour toi, toutes ces choses que j'ai prévues sont pour toi. Mais demande et saisis-toi de cela. Et lorsque son fils lui a dit ça, il dit, mais mon enfant, parce qu'il s'est comporté comme un enfant, il n'avait pas compris que tout ce qu'il avait, tout ce que le père avait était déjà à lui. Dis-moi un bon amène. C'est pour ça que les enfants ont tendance à pleurer, ont tendance à se plaindre. Mais celui qui est fils de Dieu a choisi de dire, Seigneur, je me rends à toi. Je choisis d'établir un canal entre le ciel et moi-même. Un canal où tes anges vont pouvoir monter avec mes prières et vont redescendre avec l'exaucement. Dis-moi un bon amène. Enlève cette pensée. Ce n'est pas parce que Dieu a donné qu'il ne faut pas demander. Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Et une autre pensée erronée, quelqu'un me dira, eh pasteur, de toute façon, si je ne prie pas, ça va aller. Parce que parfois, on se dit, si je ne prie pas, de toute façon, ça va aller par la grâce de Dieu. Ce n'est pas vrai. Pour mes jours, peut-être que tu ne sentiras rien. Mais je peux te dire une chose, c'est que à force, ta force spirituelle va diminuer. Parce que tu comprends que lorsque tu pries, c'est pour entretenir ton être intérieur. c'est pour entretenir ta force intérieure, ta force spirituelle. Et vous savez, accomplir la volonté de Dieu, ça demande une force spirituelle. Manifester l'amour lorsque tout le monde te critique, ça demande une force spirituelle. Résister à la tentation, ça demande une force spirituelle. Imagine-toi que avant, tu étais habitué à avoir beaucoup de copines. Mais lorsque une personne vient exactement ce que tu aimes et que des pensées viennent, il faut une force spirituelle pour pouvoir résister. Imagine-toi que tu as un problème d'argent, quelqu'un te présente une grosse mallette qui va résoudre tous tes problèmes. Mais tu sais que cet argent n'est pas, cet argent n'est pas, c'est l'argent qui vient hors la loi. Mais il faut une force spirituelle pour dire non. Est-ce que tu te rends compte de ça ? C'est pour ça qu'il disait en Matthieu 26, 41 à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Amen, c'est ce que tu me suis. C'est-à-dire que il disait ça à ses disciples, ça c'était à Gethsémane parce qu'il avait emmené ses disciples au prier avec lui. Il disait à ses disciples « Priez parce que pour ne pas que vous puissiez tomber dans la tentation. » Et Pierre était là, Pierre était parmi ses disciples là. Pierre qui avait dit « Non, moi Jésus, je te suis partout, je ne vais pas te rogner. » Mais lorsque Jésus partait vers la croix, par trois fois, il lui a demandé « Mais toi là, toi là, toi là, toi là, tu es de Dieu ou pas ? On t'a vu avec lui. » Il dit « Non, je ne suis pas avec lui. » Une autre, même une petite fille lui a demandé « Mais toi, ta vie avec Jésus ? » « Non, je ne suis pas avec lui. » Parce que des fois, il y a tellement de pression au boulot, partout, que des fois, on te dit « Est-ce que tu crois en Jésus ou pas ? » Et des fois, tu hésites à répondre. Mais il faut une force spirituelle pour dire que quoi qu'il arrive, nous nous tenons pour Jésus-Christ. Il faut une force spirituelle pour dire que peu importe ce qui arrive, nous nous tenons pour Jésus-Christ. Est-ce que tu me suis ? Est-ce que tu me suis ? Parce que des fois, il en va même de ta vie. Meshach, Abednego, Eshadraq, en Daniel 3, on leur dit « Si vous ne vous prosternez pas, on va vous jeter dans la fournaise ardente. » Ils ont dit « Roi, c'est bon, nous, on s'accroche à Dieu. Notre Dieu est capable de nous en sortir. Et même s'il ne le fait pas, c'est bon quand même. Il faut une force spirituelle pour dire une telle phrase. Il faut une force spirituelle pour dire, pour voir la fournaise ardente qui est échauffée sept fois plus et pour dire « Non, je me tiens devant Jésus. » Dis-moi, bon, Amen. Il faut une force spirituelle. Amen. On peut avoir la volonté mais ne pas avoir la capacité. On peut avoir la volonté mais ne pas avoir la capacité. Donne-moi mon portable, s'il vous plaît. Dans ce portable, il y a plein d'applications. C'est sympa, les smartphones. Oups, pardon. Bon, c'est moi l'épouse, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est normal. Oh, c'est normal, vous m'aurez déconnu, c'est pas normal. Ma femme, c'est comment? C'était pas l'objet de ce que je voulais dire. Je fais mon code, comme ça, tu ne le vois pas. Donc, dans ce téléphone, il y a plein d'applications. Avec ce téléphone, j'ai mis la Bible à 1P3 dedans. J'ai même pas que des bêtises dedans, dis-moi, un bon amène. Il y a plein de choses. Il y a des messages qu'on peut envoyer, je peux envoyer des e-mails. Il y a plein de choses. Il y a une application qui s'appelle TalkFree où je mets mes prédications, il me lit mes prédications. Comme ça, je suis dans un douche, j'écoute moi-même mes prédications. Dis-moi un bon amène. Il y a plein d'applications. Amène. Mais, bien qu'il soit capable de faire plein de choses, qu'est-ce qu'on est obligé de faire tous les jours avec notre portable? Le charger. Amène. Parce que, il y a plein de choses dedans. Mais si le portable n'est pas chargé, il ne peut rien faire. Parce que tu me suis. Et en nous, et le pasteur, Maman Savenogo en a parlé dans sa série pour améliorer l'efficacité de nos prières. Récoute cette série. En nous, il y a plusieurs applications. Il y a l'application amour de Dieu. Il y a l'application crainte de Dieu. Il y a l'application parler avec autorité. Il y a l'application parole de connaissance. parole de sages. Il y a plein d'applications. Chacun d'entre nous dit moi, moi, mais quand on n'est pas chargé, l'autre jour, une fois, j'étais à 5%. J'ai voulu enregistrer. Et Stéphane fait hum, c'est pas posé. Et on se rend compte, on ne se rend pas compte beaucoup parfois, on n'est plus assez chargé. Et lorsqu'il s'agit de manifester l'amour, on n'arrive pas. Et là, qu'est-ce qui se manifeste? La colère et la chair. Parfois, on doit manifester la crainte de l'éternel, c'est-à-dire s'enfuir de l'ennemi. Mais là, on n'arrive plus. On n'arrive plus. La chair dit, allez, vas-y, vas-y, personne ne va te voir. Mais c'est pour ça qu'il faut que tu te recharges à chaque fois dans la prière. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis ce matin? Est-ce que tu me suis? Dis-moi un bon Amen. Amen. Ce que je suis en train de te dire, enlève les pensées erronées de ton cœur. Enlève-les. Parce que la prière, nous tous, nous devons la pratiquer. Et nous devons la pratiquer de manière efficace. Est-ce que tu me suis? La Bible nous dit en Jacques 5, verset 16, il nous dit confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Et il nous dit quoi? La prière fervente du juste a une grande efficacité. Amen. Il dit ici que la prière fervente du juste a une grande efficacité. La version du Souriez est efficace. En fait, il faut vraiment comprendre que la prière que nous devons avoir elle doit être efficace. Et quand il parle du juste, il s'agit de toi et de moi. Dis-moi un peu, Amen. Ceux qui sont en Jésus-Christ. Parce que les prières que nous faisons sont basées sur l'alliance que nous avons avec Dieu. Dis-moi un peu, Amen. L'alliance que nous avons établie avec lui. En Dieu te renomme 28, Dieu a établi une alliance. Il a dit voici toutes les bénédictions que tu feras si tu obéis à mes paroles. Et voici ensuite toutes les bénédictions qui vont t'arriver si tu n'obéis pas à mes paroles. L'alliance que nous avons avec Dieu, il y a des termes et il y a des obligations que nous devons observer. Et Dieu nous dit que si nous observons les termes de son contrat, il nous répond sur la base de son alliance. Est-ce que tu m'essuies? Est-ce que tu m'essuies? Jean 9, verset 31, nous dit Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui est exaucé. Je prie que tu sois exercé dans le nom de la puissance de Jésus. Non seulement que tu as donné ta vie au Seigneur, mais que tu marches dans sa volonté. Dis-moi un mot, Amen. La semaine prochaine ou la semaine après, je te dirai pourquoi il est important que tu ne pries et que tu ne adores que Dieu seul. Tu vas comprendre pourquoi dans le nom de Jésus. Ce matin, l'heure étant un peu avancée, je vais te juste dire un bénéfice de la prière efficace. Il y en a quatre, mais on verra le reste la semaine prochaine. Je vais m'intéresser juste sur le deuxième bénéfice. Il dit que la prière efficace provoque l'intervention en joli. Comme je te l'ai dit, lorsque tu pries, tu es en train d'établir un canal entre le ciel et toi-même. et en Genèse 28, on voit que Jacob était en train de prier et plutôt, il s'endormit et dans une vision, il vit une échelle entre le ciel et la terre où les anges étaient libres de monter et de descendre. Il faut qu'on puisse comprendre que les anges de Dieu ne sont pas des créatures qui doivent être priées. Dis-moi, Amen. Parce que certaines religions nous ont enseigné à prier les anges, de prier l'archange, Michel. Mais on ne doit pas prier les anges parce que les anges sont des créatures au service de Dieu. Psaume 103, verset 20 nous dit « Bénissez l'éternel vous les anges qui êtes puissants en force et qui exécutent des ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Il disait que les anges sont là pour travailler avec Dieu et parce qu'ils obéissent à la voix de Dieu. Lorsque tu pries, ne prie pas les anges mais prie le Père qui enverra les ses anges pour toi dans le nom puissant de chez ses dimoyens. Bon, Amen. Hébreu 1, 14 nous dit « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » Il dit ici que les anges sont pour nous à notre service pour nous aider, pour nous faire progresser et pour prendre soin de nous. Les anges sont des agents de sécurité que Dieu envoie. Leur travail consiste des fois à fortifier. Lorsque Jésus priait à Gethsemane, un ange vient fortifier Jésus. Lorsque Marie elle devait être enceinte de Jésus, un ange aussi, les anges viennent aussi pour annoncer un message. Un ange est venu annoncer un message à Marie lui disant « Voici, tu as obtenu une grâce de l'Éternel. » Dans le livre de Daniel, on voit que Daniel, lorsqu'il priait pour la manifestation du prophétie parce que le peuple devait être libéré, la Bible nous dit qu'un ange se présenta à lui, il dit « Dès que tu as commencé à prier, depuis le ciel, j'ai été envoyé pour t'apporter une réponse. » Les anges étaient là pour apporter soit fortifier, soit apporter un message. Mais les anges sont là aussi comme je l'ai dit pour jouer les agents de sécurité et pour être une protection pour chacun d'entre nous. On voit en acte 12 verset 11, on voit l'apôtre Pierre, l'apôtre Pierre qui avait été jeté en prison. J'étais en prison, il y avait plusieurs gardes autour de lui. Il était déjà attaché, il était couché et il y avait plusieurs gardes autour de lui dans la cellule, des gardes au niveau de la porte de la cellule et des gardes encore autour et des gardes aussi devant la prison. Mais la Bible nous dit qu'alors que le peuple était en train de prier et en train de demander, de dire, « Seigneur, ta volonté, ce n'est pas que cela se passe comme ça. » Alors que le peuple, toute l'Église avait décidé de demander, de réclamer que Dieu puisse faire quelque chose, un ange de l'Éternel est venu à délier, Pierre l'a fait sortir de la première porte, de la deuxième porte. Il a fait sauter la porte de verrou et il l'a fait sortir et il l'a mené auprès du peuple. Dis-moi un bon amène. Et en acte 12, verset 11, il a dit, « J'ai reconnu que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer. » Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Et tu dois comprendre que lorsque nous prions avec efficacité, Dieu envoie ses anges pour nous garder et pour nous protéger. Un jour, ma femme et moi, on a vu des anges de Dieu. on sortait du séminaire avec le pasteur Teddy. C'était en 2015. 2015, je crois. Non, avant, 2014. Je crois que c'était le premier séminaire en 2014. Et il y avait eu beaucoup de personnes qui avaient donné leur vie au Seigneur. Et on avait pris le temps de passer du temps avec le pasteur Teddy. Après un moment de partir, le séminaire était fini. On était le dimanche. Et on a pris notre voiture tranquillement. Ce jour-là, c'était ma femme qui conduisait. Et on rentrait tranquillement. On disait, non, super. C'est incroyable ce que Dieu a fait. Oh, c'est incroyable ce que Dieu a accompli. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est excellent. Et alors qu'on roulait tranquillement pour avancer, quelqu'un en entendait tu, 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 tu. Après, je regarde sur le rétro. Je vois une personne qui arrivait rapidement. Une personne arrivait juste à côté de nous. Et puis, elle me regarde. Je la regarde. Elle me regarde. Je la regarde. Mais qu'est-ce qu'il veut, lui? Après, je vois que la personne, elle me regarde. Après, il prend sa voiture. Bam! Il cogne la voiture. Notre voiture, on était sur le côté gauche de l'autoroute. On a frappé la rambarde sur le côté gauche. Et après, la voiture directement est venue s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Elle a fait, hey! Dans ces moments-là, certains disent que dans des moments comme ça, tu repenses à toute ta vie, à toutes tes erreurs et tout ça. À ce moment-là, ça va tellement vite, tu penses à rien du tout. Seulement, tu dis, Jésus! Tu dis seulement ça. Juste ça. C'est tout ce qu'on a dit. Et on est arrivés et on s'est arrêtés. Et on est sortis, on dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est fou! Et on lui dit, ça va, ça va. On n'avait rien. Et après, à ce moment-là, juste deux minutes après, il y a des gens qui sont arrivés. Monsieur, madame, est-ce que ça va? Oui, ça va. Et ils ont dit, bon, restez là. Mettez-vous là, de l'autre côté. Il y en a un qui a sorti, ils se sont dit, par là, par là, arrêtez-vous. Ils ont mis des plots pour faire sortir les voitures et tout ça. Après, on s'est aperçu, en fait, que ces personnes-là, en fait, c'était des policiers mais qui n'étaient pas en service mais qui passaient par là. Et la personne qui nous avait connus a continué son chemin. Mais il y avait d'autres policiers en civil qui l'ont poursuivi. Et ils l'ont arrêté quelques temps après. Et après, dans ces cas-là, il faut appeler les secours et tout ça. Mais franchement, dans ces moments-là, tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? T'es loin, t'es loin, t'es loin. Il dit, Monsieur, ça va? Oui, oui, ça va. Il faut qu'on appelle la police. Non, c'est bon. On a déjà appelé les pompiers, ils arrivent tout de suite. Il dit, bon? Il dit, restez seulement là. Restez seulement là. Et on est resté là. Et après, les policiers sont venus. Ils ont fait le constat. Ils nous ont emmenés à l'hôpital pour vérifier si tout allait bien ou pas. Et après, ils sont partis. Après, jusqu'à l'épousie. Mais les gens qui étaient là, ils ont dit, ils ont dit, mais c'était qui? Il dit, on ne sait pas. On ne sait pas. La vérité, c'est que Dieu avait dépêché ses anges pour garder, pour protéger, pour s'assurer qu'il n'allait rien nous arriver. Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. Dis-moi un bon amène. C'est pour ça, tu ne sais pas ce pour quoi on a prié tout à l'heure. Tu ne sais pas ce pour quoi on a prié tout à l'heure. Une fois, on était en train de prier ici. Il y avait un combat qui s'est en train de se tourner à la chair. Parfois, moi, je sens quand il y a une percée qui est difficile. Et ce jour-là, je sentais qu'il y avait un combat ici qui est en train de se faire. Je sentais qu'aussi dans l'atmosphère, il y avait un combat qui est en train de se faire entre les anges de Dieu et les anges maléfiques. Un combat qui est en train de se faire. Il y a même une soeur qui est venue me voir après. Elle dit, mais pasteur, pendant qu'on priait, j'entends des bruits, des bruits de guerre. Parce qu'il y avait une guerre qui est en train de se faire là. Et on est en train de prier, 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 prier. Parce qu'il fallait qu'on puisse mettre une atmosphère, mettre une présence pour que les anges puissent accomplir et réaliser leur plan. Dis-moi un point, Dis-moi un point, amen. Et quand on a fait cela, après, l'atmosphère s'est dégagée. Donc, on a prié tout à l'heure comme avec l'intensité que c'était. Tu peux être sûr qu'il y a des anges qui ont été dépêchés quelque part dans ta vie là-bas. Dis-moi un point, amen. Parce qu'il y a des familles, il y a des personnes qui sont couchées, qui sont comme pierres, emprisonnées partout d'esprit, de démon. Mais lorsque nous prions, nous envoyons des anges là-bas qui vont les délivrer. Dis-moi un point, amen. Dis-moi un point, amen. Et avec l'intensité qu'on a prié, ce ne sont pas des anges de cetif qu'on a envoyé, c'est des anges puissants qu'on a envoyé. Dis-moi un point, amen. Dis-moi un point, amen. Dis-moi un point, amen. et je peux te dire mon frère et ma soeur, Dieu va intervenir pour toi. Dieu va apporter son aide. Dieu va apporter sa main triomphante dans le non-puissant de Jésus. Je te vois être triomphé de toutes les adversités dans le non-puissant de Jésus. Je te vois que toutes les portes de prison puissent s'ouvrir pour ta vie dans le non-puissant de Jésus. Dis-moi un point, amen à cela. Dis-moi un point, amen. Il envoie pour toi ces anges pour te délivrer dans le non-puissant de Jésus. Il envoie pour toi sa bénédiction pour t'apporter son aide dans le non-puissant de Jésus. Il est l'éternel, notre Dieu. Il est le tout-puissant. Et les anges autour de lui disent digne, digne, l'éternel, les armés. Ils disent saint et saint, louez-sois notre Seigneur. Parce que quand il regarde ta vie, il voit ce que Dieu a fait de ta vie. Avant, tu étais connu pour être quelqu'un de mauvaise vie. Mais quand il te voit adorer le Seigneur, il dit saint, 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 et l'éternel, les armés. Lorsqu'il voit ce que Dieu est capable de faire de notre vie, comment il nous a transformés, comment il nous a changés. Les anges autour du trône disent digne, 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 l'éternel, les armés. Et quand ici, la Bible nous dit que nos prières montent vers lui, c'est comme une coupe qu'elle remplit. Et les anges prennent cette coupe et la présentent à l'éternel. Il dit voici la prière des saints. Voici ce que il s'est sergit à prier. Et ils disent ils prennent cette coupe et ils la renversent. et sa descente sur nous comme une pure bénédiction. Reçois la bénédiction de l'éternel ce matin. Reçois-la ce matin dans le nom de Jésus. Accueille sa présence. Accueille sa bénédiction. Accueille sa présence. Accueille sa bénédiction. Car l'éternel a entendu, a entendu, a entendu nos prières. Il dit saint, 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 et l'éternel des armés. Il dit voici un peuple qui m'honore, un peuple qui m'exante, un peuple qui lève vers moi, son adoration. Oui, tu es simple. Accueille mon honneur. Et j'attends notre Dieu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501